Musique Je m'appelle Thierry Mayer-Apolle, je suis avocat de profession. J'ai été professeur à l'université. J'ai 53 ans et aujourd'hui, après avoir été fait partie de la campagne du candidat Martelli, tête calée, aujourd'hui je me retrouve au poste de directeur du cabinet particulier du président de la République, d'Haïti. Je dois dire aussi qu'il y a eu un petit cheminement puisqu'à un moment donné, j'occupais plusieurs chapeaux jusqu'à ce qu'on finisse par se soulturer. Et donc aujourd'hui, la présidence a trois de ces quatre postes comblés, alors qu'à un moment je tenais les rênes pour les quatre. Aujourd'hui, il ne me reste que deux, c'est le secrétaire privé du président et le directeur du cabinet. Le rôle du chef du cabinet est réglé par le décret portant d'organisation de l'administration centrale de l'État, il s'agit de l'article 17, qui définit sans le détailler le rôle du directeur du cabinet. Le chef du cabinet a rang de ministre et il est en charge d'aider et de structurer une équipe pour le président du cabinet de manière à ce qu'on l'assiste dans les conseils. Concrètement, comment ça se passe ? En tant que chef du cabinet, j'emploie diverses compétences, les meilleures de la place, parce que c'est le rôle qui est dévolu au chef de l'État, il doit être le premier sujet, donc s'entourer des meilleurs éléments. Et en ce sens, nous avons choisi parmi les gens qui, bien entendu, veulent nous assister, des techniciens extrêmement valables. Chacun d'entre eux est en charge d'un des domaines de l'État. Je me réfère par exemple à ce qu'on appelle les domaines régaliens, par exemple, tels que finances, justice, affaires étrangères, ou des domaines un peu plus, disons moins, importants, tels que, excuse-moi une minute. Dis-moi, c'est que le travail ne s'arrête pas ? Oui, vas-y, je t'écoute. Qui ? D'accord, je vais l'appeler. Parfait. D'accord. Malheureusement, je n'ai un peu pas arrêté le travail. Mais, donc, on a des techniciens dans chaque domaine, et aujourd'hui, ils nous assistent. Ils assistent le président de la République dans leurs conseils et leurs interventions techniques. Et, dans un second temps, dès que nous aurons un gouvernement, ils serviront d'interface entre l'exécutif en soi, ça veut dire le président de la République, et le gouvernement de la République qui sera représenté par le Premier ministre. J'ai deux collaborateurs qui sont là avec moi. L'un est un aîné. Il s'agit de Merci-Georges, dont le nom et la réputation la plus à faire en matière de finances. Et Frise-Jean-Louis, qui est très connu dans le domaine des collectivités territoriales et de l'intérieur, des contacts avec le Parlement. Et, par exemple, ces deux messieurs font partie du cabinet, en attendant éventuellement que, soit d'être attribué à un poste gouvernemental, ou de rester définitivement dans la structure pour assister le chef de l'État de leur conseil. Depuis le 14 mai, le cabinet particulier a traité à peu près, à peu près, 500 dossiers différents. Et le secrétaire particulier, le secrétaire particulier, a reçu et répondu à près de 1 500 000 lettres et correspondances diverses, à travers le monde, de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de ministres, d'entreprises, de haut niveau, qui proposent donc leurs services ou envoient leurs voeux ou font des invitations aux chefs de l'État. Et je dois vous dire que nous travaillons vraiment beaucoup, dans le sens que notre travail, à chacun d'entre nous que vous voyez là, commence à partir de 6 heures du matin. Le premier coup de téléphone commence à vous assailler à 6 heures du matin. Et en général, nous laissons ici très souvent à 11h, 11h30 du soir. Et donc, on a des journées pleines de travail de près de 16 heures, avec un break d'à peu près 1h30 pour le lunch. Certaines fois, évidemment, il y a une petite collation. Et puis, on n'oublie pas de temps en temps de rire, parce que vous savez que si on ne fait pas ça, particulièrement avec notre président, ça ne marchait pas. Donc, on travaille quand même dans une ambiance différente. Ce n'est pas tout le temps le visage tchac ou sérieux, mais on interagit avec nos collaborateurs, quels qu'ils soient. Et je pense que jusqu'à présent, ça se passe bien. Ça veut dire que l'équipe est ensemble depuis à peu près déjà plus d'un an. et on arrive à se connaître plus ou moins bien. On connaît les travers des uns, les qualités des autres, les défauts de ceux-ci et les petits tics de ceux-là. Mais je crois qu'on vit cordialement et dans une entente quasi parfaite. Le traitement des dossiers se fait comment ? Moi, je reçois donc les correspondances en tant que secrétaire privé. Je décide ceux auxquels je réponds ou en accord avec le président, celles auxquelles lui, il adresse directement, auxquelles il s'adresse directement. Et en ce qui concerne les dossiers, je les reçois, je les traite et je les dirige en fonction des intérêts à un ou deux ou trois collaborateurs qui, eux, ont sous eux une équipe et se chargent maintenant de faire du travail et de me revenir avec des suggestions, des rapports écrits, bien entendu, diverses. Par exemple, aujourd'hui, M. Le Merci-Georges était en charge, surtout ces derniers temps, de traiter en profondeur l'aspect financier de la rentrée scolaire avec M. Georges Mérisier. Et particulièrement, donc, on a beaucoup avancé sur ça. On a agressé les problèmes des... Enfin, tu peux dire deux mots, là. Tu peux dire deux mots. Vas-y, explique plus ou moins comment ça va se passer. La rentrée scolaire est directement par le conseiller Georges Mérisier. Moi, je travaille surtout sur l'appui à donner à l'Éducation nationale, au ministère de l'Éducation nationale et à l'équipe qui doit être sur l'éducation, pour savoir quel doit être le cours, comment apprécier les problèmes financiers, comment trouver les supports qu'il faut pour nous assurer qu'il y ait une bonne entrée des classes, et une bonne entrée scolaire, conforme et exprimée par le président au cours de sa compagnie. Par exemple, aujourd'hui, dans le cadre du programme de l'Éducation, vous voyez, j'ai là avec moi Mme Geneviève Douillon, Flambert, qui est venue me faire un rapport d'activité et elle doit aller, d'ailleurs, trouver la première dame dans le cadre, justement, d'une intervention que nous faisons à Kinskoff. Donc, Geneviève, je te passe la parole. J'aurais aimé que tu expliques à la télé exactement ce que tu fais et comment ça se passe. Je m'appelle Mme Geneviève Douillon, je suis conseillère en éducation pour le président Michel-Joseph Martelly. La première question qui vient de joindre hier, c'est la rentrée scolaire. Je m'appelle Mme Geneviève Douillon, je suis conseillère en éducation pour le président Michel-Joseph Martelly. Et c'est avec une belle collaboration que nous sommes capables de dire que le président de l'Éducation est une rentrée scolaire qui est capable d'adapter à un programme politique de M. Michel-Joseph Martelly. Depuis le mois de mai, l'équipe de M. Martelly et le ministère de l'Ap Travail, le consor, pour nous faire un rêve en réalité, nous établons deux grandes zones. Côté de nous faire le recensement déjà, c'est le Grand Nord et le Grand Sud. La zone saillot choisie stratégiquement à partir du ministère de l'Éducation nationale lui-même. Le Grand Nord comprend le Nord, le Nord-Est, le Nord-Ouest et le Centre. Et puis le Grand Sud gagne le Sud, le Sud-Est, l'île-Pé-Grand-Dance. C'est dans deux grands centres saillot, ou deux départements saillot, zones saillot, que nous font un recensement pour nous joindre d'abord, quitte ce monde qui ne peut aller à l'école du tout. C'est pour ça, l'été important, pour nous te faire le recensement pendant un mois de mai, le tout le monde de l'école toujours. Dans le ministère, nous recevons la documentation déjà, nous recevons toute information, vraiment, une grande caisse papier, qui gagne un fiche de toutes 142 000 élèves, pardon, ces 142 600 élèves, qui n'ont pas rentré du tout dans le système d'éducation l'année dernière, et qui n'ont pas de chance pour nous voir l'école de l'année dernière. Nous t'avons dit, cependant, que nous avons parlé de l'éducation, le programme d'éducation et la politique éducative du Président Michel Martelly. Et du moment, nous avons parlé de la politique éducative de M. Martelly, nous connaissons que M. Martelly promets à tout le monde qu'il y a une école gratis. C'est ça, il promets à la population sous cinq ans, que le Président, c'est qu'en cinq ans, il y a une école gratis et obligatoire. C'est ça, c'est qu'on a une école gratis. Et ça prend un travail vraiment phénoménal de collaboration. Il prend un travail important de ministère li même, qui voye moun sur le terrain, qui fait recensement, qui accumule tout donné, qui rentre tout donné ou un ordinateur pour y a capable réaliser que Timouni Sayo, non seulement y a commencé l'année sa, mais Timouni Sayo, il faut y a suivi l'année prochaine. Il faut Timouni Sayo capable de joindre école fondamentale gratis. Je Président, c'est qu'on promets. Donc, c'est le cadre ça, c'est avec l'idée global ça, que nous dérapés et rentrés scolaires. Nous n'avons pas même dit qu'il y a un retour scolaires, puisque j'ai un premier année, c'est la première fois à rentrer l'école. J'ai un premier année, c'est la première fois à rentrer l'école. Donc, toute catégorie ça, c'est la première fois à rentrer l'école. Et puis, il y a un retour scolaire pour toute la population qui était déjà à l'école. Qui, bien sûr, peut continuer à recevoir toute facilité qui était déjà possible pour vous. Quand vous parlez de faute facilité, on parlez de kits scolaires, on parlez de subventions pour matériel, on parlez de subventions pour livres, on parlez de tout programme, on parlez de tout élément qui rentrer, on a possibilité pour vous être capable de faire, vous rentrer scolaires, qui est capable de témoigner toutes les conditions nécessaires pour être capable d'éducation, parce que la nation, fondamentalement, c'est sous population que le chîta. Pour vous, il y a un premier année à l'école, nous imaginons que nous sommes phénoménales d'argent que nous n'avons pas. Bien que ces constitutions qui demandent pour toutes les années à l'école soient réalisations qui, pour la première fois, sont les vignes vraies, parce que le président Michel Mantelli a une volonté politique pour le réaliser. Pour être capable de faire un programme scolaire, le président Mantelli a une initiative qui a gagné avec les fonds de transfert d'argent et qui a gagné avec les télécommunications. Le fonds de transfert de coop et le fonds de télécommunications sont les fonds de renoncement de fonds qui relènent à la FNE, le Fonds National d'Éducation, qui est capable d'être une initiative, le président Mantelli, qui est supposé entrer dans tout cadre légal normal pour qu'il y ait des ministères de l'Éducation National. Fonds-en, il y a un COP qui est disponible à partir de la Banque Nationale de la République d'Haïti. Mais ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est qu'il faut que nous nous mettez tout balis, tout barrières, tout sécurité, pour que COP ça a géré pour l'aljouen le projet national d'éducation, pour que l'aljouen, y a un COP qui est capable de voir tout possibilité pour y a un COP qui est capable de aller à l'école sans parents, ou pas de dépenses pour y a faire. Et cela, m'a dit, ce qui est vraiment pas facile, mais, vu que nous avons un pays entier qui dépendent de nous, vu que nous avons un pays entier qui supporte la nation et qui supporte l'éducation pour toute nation, nous jouen en pile mon courant, pour nous capable de faire un projet à réaliser, bien que nous jouen un peu obstacés, mais ce n'est pas nécessaire pour nous entrer en obstacés, nous plus appeler de solidarité que nous jouen en dans la société, dans tout secteur, secteur public, secteur de la société civile, secteur privé, et même dans le secteur parlement, nous jouen en monde qui d'accord pour y a manifesté ouvertement que y a d'accord pour tout timon haïtien à l'école. Donc, grâce à la solidarité haïtienne, pour nous fonder une nation grâce à l'éducation, et nous faire un fond avec toute la sécurité possible pour que comme la télécommunication a bâie, comme la maison de transfert a bâie, comme la conatel a bâie, et bien sûr, comme la fondation Clinton, et puis la fondation privée, aïtienne tout, ka contribu à fond pour tout comme ça rentré dans la Banque Nationale de la République d'Haïti, et puis nous jouen toute supervision nécessaire pour que financement ça non seulement garantit que nous jouen en témoignons, mais que financement garantit sur au moins 50 de la République d'Haïti, et la Bécé, et la Bécé, nous mettons tout projet, programme, et nous sommes capables de manoeuvrer, levier en place pour que ça soit net, donc il faut que nous institutionnaliser tout ça qu'il faut faire, et c'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale est le lieu privilégié pour l'école en Haïti, et c'est le ministère qu'il a le responsable. Rentre scolaire là et se li kap responsable fondamentalement toute opérationnalisation de projet éducatif et politique éducatif. C'est très très important que Haitien yon mette yon d'accord, que tout timon en Haiti yon doit fondamental pour yon jouer en éducation. Nous connaissons que pour nous avons un développement durable dans le pays, il faut absolument que nous passons par éducation. Donc nous avons dit que son base, tout Haitien yon a d'accord soule, tout timon yon supposé jouen l'école yon. C'est ce qui nous dit, éducation pour yon nation. Éducation pour yon nation, c'est éducation qui nous mette tout ensemble, qui prennent la base fondamental pour nous capables de développement au bénéfice de tous. Donc nous remercie l'opportunité que la télévision nationale a nous aujourd'hui pour nous parler avec les spectateurs, pour nous parler de programme éducation président Michel-Joseph Martelly et pour nous rassurer la population. Nous votons le président Martelly. Martelly était le président de l'éducation. Nous mette le président de l'éducation. L'appel, li en route, l'appel, vini jouen nou, pablie éducation pour yon nation. Nous voulons passer par là par le chef cabinet m'en, M. Thierry Payampol, qui a travaillé assidûment pour que nous capables de l'ézultat. Et puis, il m'a dit une dernière fois, merci nous tous que nous bâmerions. Première chance pour nous communiquer en Haïti, l'idée que le président Martelly a metté sous place et a réalisé pour payer là, en mois de septembre. L'équipe du président est derrière lui à 100%. Une équipe doit être soudée derrière son chef. Le chef de l'État a donné le mot d'ordre. Nous sommes pour ce changement et on y va directement. Néanmoins, je dois quand même apporter un petit bémol, parce que quand on dit ça comme ça, ça a l'air de quelque chose qui se fait inaboutant, alors qu'en fait, le changement est quelque chose qui doit s'avancer dans une dynamique moins brutale. C'est moins brutale et donc l'équipe du président, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que ce président est un président de dialogue. Il entend, il écoute, il soupèse, il interroge et ensuite il prend une position. Donc, il a une attitude académique et intellectuelle correcte, une démarche intellectuelle correcte. Ce n'est pas quelqu'un qui vient avec des idées préconçues et pour vous dire, voilà comment ça se fait. Non, c'est un bonhomme, c'est une personne, une personnalité de dialogue. Je souligne ça encore. Donc, notre position est et a toujours été, quand il prône quelque chose, de nous asseoir en équipe, d'analyser froidement la situation, de prendre le temps de voir les pours et les contres, les pros et les contres et maintenant de lui faire des suggestions. Le président se veut avant tout l'homme du rassemblement et de la réunification. Et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'il a toujours prôné le dialogue entre les partis qui se trouvent aujourd'hui sur l'échiquier, particulièrement avec les chambres, puisque le grand sujet de l'actualité ces jours-ci est resté de meurre le choix du chef du gouvernement. Et deux fois déjà, on a eu des séances de travail. Des fois, ils se sont terminés à 2h30 du matin ici au palais avec des comités de sénateurs ou de députés. Et certaines fois, ça a chauffé. Il y a d'autres fois où ça s'est passé très bien. Vous savez, dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a des hauts et des bas. Et tout n'est pas toujours rose, puisque c'est notre couleur de prédilection. Et tout n'est pas toujours rose. Des fois, il y a des pics et des précipices. Mais globalement, je pense que le président de la République avance correctement vers une solution qui va réjouir tout le monde. On a... Son équipe est soudée derrière lui pour l'appuyer de ses conseils, pour l'appuyer de ses suggestions, pour l'appuyer de ses remarques contradictoires aussi. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'il faut dire. Nous avons, à l'interne déjà, le président nous a demandé de nous pencher sur un profil de chef de gouvernement. On lui a suggéré certaines l'ordre. Il y en a qui ne peuvent pas tenir la route pour des raisons techniques, tant techniques que personnelles. Et il y en a qui... Qui sont... Qui sont... Bien plus acceptés que d'autres. Et on est, je crois, sur une bonne voie, sur une voie excellente. Parallèlement, même si officiellement, le Chambre de l'État n'a pas encore... Il n'a pas encore remis la lettre que je dois acheminer au président de la Chambre. Il reste que... On a déjà entamé informellement des rencontres, des réunions, des consultations avec divers secteurs de la société, tant civils qu'économiques, qu'au niveau du Parlement, tant de la Chambre basse que de la Chambre haute, pour déjà dégager une idée globale de ce qui se veut être politiquement correct, et de manière à avancer rapidement pour le bien-être de la population, et le succès, surtout, le succès de notre chef d'État et la réussite de ces projets. Et voilà, messieurs, bon, je pense que vous m'avez pris suffisamment de temps. Merci beaucoup d'être là, et puis à la prochaine.